hello bienvenue dans ce nouveau vlogmas presque l'avant avant dernier l'avant-dernier voilà l'avant-dernier je crois comme j'ai un jour de décalage je sais pas bref c'est pas très très grave voilà je voulais juste faire faire l'ouverture comme ça c'était fait là je suis en train de faire le montage de la vidéo d'hier j'ai lu un chapitre je crois de un oeil sans fin ce matin donc je pense que il sera réellement terminé pour ce soir et j'aimerais bien aussi passer à la librairie de ma ville ou à celle d'à côté je sais pas encore je sais pas encore ce que là où je vais aller mais c'est parce qu'en fait depuis hier ça me retrotte dans la tête mais ça fait très très longtemps que j'ai envie d'acheter les twist style je sais pas le dire mais vous voyez de quoi je parle de la collection achète et du coup j'ai envie d'aller voir sur place qu'est ce qu'ils ont parce que j'ai très 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 envie depuis deux jours d'en acheter un premier je sais pas encore lequel enfin on verra en fonction des stocks déjà mais je sais pas lequel me tente le plus pour commencer on verra bien si j'en trouve un si s'il ya quelque chose qui m'intéresse en plus ou pas même si il n'est pas question de fort craquer non plus parce que voilà fin du mois fin d'année les fêtes tout ça tout ça ça a un coût et voilà il faut quand même réfléchir à ce genre de choses mais du coup j'ai quand même très très envie de craquer aujourd'hui et pour le reste ben voilà ce début des vacances de mon chéri il est en vacances toute cette semaine enfin en congé toute cette semaine que sa boîte est fermée entre noël et nouvel an et donc du coup voilà je crois qu'on va commencer à faire du petit rangement dans la maison cette semaine il faut absolument qu'on se mette sur la chambre qu'on fasse la chambre du petit parce que sinon on va jamais s'en sortir profiter de cette semaine pour ça mais donc aujourd'hui ce sera sûrement début du gros rangement avant avant de se remettre sur les peintures aller chercher le lit chez mes parents le monter etc et puis bien sûr pas je vais geek et un mais ça vous avez l'habitude maintenant faut savoir que ça fait à peine une semaine que j'ai le jeu je crois une semaine à peu près et j'ai déjà joué presque 40 heures en fait ils jouent tous les jours dès que j'ai j'ai cinq minutes et que j'ai pas envie de enfin pas cinq minutes parce que voilà il faut le temps que que le pc s'ouvre que même si c'est très très rapide mais voilà ça sert vraiment à rien mais dès que j'ai 15 20 minutes minimum et que j'ai pas envie de lire ben je fais ça c'est comme ça qu'on en arrive à en une semaine avoir joué presque 40 heures et c'est presque une semaine de travail quoi enfin moi moi personnellement avant d'être d'être en arrêt je travaillais 38 heures semaine ben c'est presque ça quoi soit c'est pas très très grave donc je m'amuse c'est le principal et donc je me fais plaisir que je fais passer le temps voilà bon j'arrête de parler pour ne rien dire je retourne sur le montage et et puis voilà on verra bien dans quel ordre je ferai les choses que je vous ai dit juste avant je rentre de la librairie j'ai trouvé alors j'ai pas trouvé celui que je voulais mais comme il est sorti il ya un peu plus longtemps parce que je crois que c'était sous les profondeurs j'avais en tête le ariel le réponse et alors j'ai vu qu'il ya un mérida qui va sortir l'année prochaine mais bon il sort que en avril 2024 attendez oui c'est ça donc il sort il sortira que en avril 2024 en version originale donc je crois qu'on l'aura pour fin d'année prochaine et c'est vrai que le mérida celui-là il me tente énormément parce que déjà j'adore l'histoire et en plus pour la petite anecdote ma filleule c'est son deuxième prénom on l'appelle jamais comme ça mais mais c'est son deuxième prénom et donc du coup voilà il ya un petit un petit truc qui fait que j'ai envie de le lire mais donc du coup oui j'avais en tête le réponse le la petite sirène et encore un autre mais je me rappelle plus et j'ai trouvé seulement le dernier qui vient de sortir où je suis pas hyper fan du dessin animé pour une fois je vous parlais homme dans le vlogmas d'il ya deux jours d'un oui qui avait des dessins animés qui me terrorisaient visuellement quand j'étais petite mais je vais me terroriser pas mais voilà il faisait un peu peur donc avec la baleine etc en sachant que j'ai la phobie des profondeurs marines de la thalassophobie donc ceci explique peut-être cela mais donc du coup bref je me perds un peu dans mes explications j'ai pris deux livres du coup j'ai pris le tome 2 d'absolu en sachant que j'ai pas encore lu le tome 1 mais vu tout ce que j'en entends je suis sûr et vu aussi les les comme on appelle ça les références à d'autres livres enfin dans le sens où ça ressemble à l'univers de tel ou tel livre etc que j'ai adoré et j'en entends tellement du bien margot de des livres plein les yeux sur 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 un stade je vous mettrai en barre d'infos son insta on parle tellement bien et donc enfin entre autres elle il ya d'autres personnes il ya beaucoup beaucoup de personnes qui parlent d'absolu et donc je me suis dit comme je compte le lire ici début janvier tout juste après la période des fêtes mais je pense que il va il va me falloir le tome 2 sous la main pour être sûr donc je les prie parce que je suis sûr que ça passera et alors du coup en twister il j'ai pris la version pinocchio donc c'est quand on pris la bonne étoile de elizabeth lyme et donc c'est et s'il a fait bleu n'était pas censé aider pinocchio voilà je vais même pas le résumer parce que c'est c'est complètement enfin moi j'adore les disney j'adore donc je pense que ça peut être sympa alors je suis contente parce que je l'ai pas trouvé en toc toc donc en art back et je suis assez contente parce que en fait si j'accroche j'aimerais bien acheter les autres et j'ai pas le courage de de chercher déjà après tous les arts bacs surtout les anciens en plus de ça niveau financier ben voilà c'est il faut pas se leurrer ça un coup et donc du coup parce que je crois il y en a 15 16 je crois que le 15e sort en version française ici début début de l'année de mars février mars quelque chose comme ça sur sur le roi arthur et merlin l'enchanteur et donc du coup voilà je me suis dit vaut mieux l'avoir en version normale et ben comme ça j'aurais pas des versions différentes si jamais je j'ai envie d'en acheter d'autres et que et que j'ai pas le courage de me mettre à chercher et et les moyens financiers pour aussi acheter tout en art back donc je suis assez contente quand même de l'avoir trouvé en plus de ça j'ai failli vraiment ressortir de la librairie sans rien que j'ai ressorti avec deux j'ai failli ressortir sans rien attendait assis stop arrête ma vidéo s'il te plaît non montrez bien donc je disais en plus de ça j'ai failli sortir sans rien parce qu'en fait je le trouvais pas à la base c'est comme vous avez vu dans les rushs c'est vraiment une toute toute petite librairie il ya souvent qu'un seul exemplaire et puis après elle les recommande etc mais c'est vraiment une librairie de petits villages j'adore j'adore parce que du coup elle sait elle connaît vraiment son métier elle sait vraiment nous conseiller etc bon moi souvent j'arrive je sais déjà ce que je veux ou je sais déjà ce que je veux commander donc je j'ai pas souvent besoin de conseils mais voilà je vois que c'est une passionnée et tout mais comme c'est une petite librairie il n'y a pas toujours ce qu'on recherche et donc j'ai pris dix minutes quand même à regarder tous les étalages enfin tout l'étalage et j'ai fini quand même par le trouver donc j'étais super contente et puis bah juste après j'ai trouvé celui ci donc je me suis dit parfait je prends et je m'en vais à la caisse pour payer tout ça voilà ça fait un très très long rush pour vous parler de seulement deux livres mais voilà vous avez l'habitude que je parle et que je pars dans tout et n'importe quoi bref je vais aller terminer de faire à manger manger parce que j'ai la dalle j'ai faim bébé a faim j'adore dire ça bébé a faim et je crois que je vais manger en jouant un peu et puis d'ailleurs mon repas est prêt je crois que je vais manger je vais jouer un peu en mangeant et puis je reprendrai sûrement à noël sans fin on 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 j'ai terminé un noël sans fin de christina loren et du coup ben ça n'a pas totalement fait dans le sens où j'ai bien aimé voilà je puisque ma lecture je n'ai pas abandonné mais voilà je me suis pas attaché au personnage j'ai pas j'ai pas eu cet entrain j'avais l'impression en lisant le résumé que ça allait être vraiment enfin voilà ça aurait pu être vraiment quelque chose de très très intéressant mais j'ai pas été plus emballé que ça malgré ça j'ai quand même bien aimé le l'histoire dans le sens où en fait c'est qu'à partir de la 200e page que je me suis vraiment mis dedans parce que c'est vraiment à partir de ce moment là où ça commence à devenir intéressant en tout cas j'ai trouvé que ça commence à devenir intéressant à ce moment là après je pense ici on est clairement sur une trope friends to lovers et je pense que c'est pas c'est pas trop mon dada voilà je passe pas la trope que je préfère je trouve que l'histoire aurait été hyper intéressante au niveau de cette boucle temporelle donc pour rappel ici on suit maïlin qui va se retrouver en fait dans une boucle temporelle et recommencer ses vacances qu'elle passe avec sa famille et des amis de sa famille dans un chalet depuis depuis qu'elle est née et elle va se retrouver dans cette boucle temporelle parce que elle a demandé à l'univers en fait le dernier jour de la première fois elle a demandé à l'univers de lui montrer qu'est ce qui pourrait la rendre heureuse et donc cette boucle temporelle lui montre et la fait revenir à chaque fois quand elle quand elle fait un faux pas et qu'elle 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 s'écarte entre guillemets du chemin qui pourrait la rendre heureuse je trouvais que l'idée le pitch original enfin le pitch principal était très très intéressant mais voilà ça n'a pas été un waouh spectaculaire comme j'avais eu pour pour l'anti lune de miel qui est aussi de christina lorraine bon c'était pas du tout le même le même pitch mais où le même le même genre mais j'ai vraiment préféré l'anti lune de miel à celui ci après j'ai pas grand chose à dire non plus parce que que voilà j'ai pas été hyper emballé mais c'est pas une déception non plus donc voilà je veux pas pas grand chose de plus à dire concernant le reine mystérieux et hier avec mon chéri on a quand même récupéré balay le chapitre d'avant-hier et on a lu celui d'hier on arrive enfin à la fin j'ai hâte de savoir qu'est ce qui va commencer à se terminer même si on se doute un peu mais voilà j'ai quand même hâte de lire le dernier chapitre et pareil pour un coeur pour noël il reste pas plus que le dernier chapitre et puis ce sera fini c'est un peu triste d'avoir cette tradition de tous les soirs lire un chapitre avant d'aller se coucher et puis voilà on arrive au 24 décembre et il n'y en a plus mais mais j'ai trouvé ça très très intéressant et très chouette de 20 j'ai trouvé ça très chouette d'avoir d'avoir sorti une histoire comme ça par par chapitre un jour par chapitre j'ai trouvé ça voilà j'aime bien l'idée et franchement s'il y en a des nouveaux pour l'année prochaine je les prendrai d'office parce que c'était c'était vraiment très chouette de se plonger un chapitre par chapitre dans cette histoire et je suis même très fier de moi parce que j'ai réussi à tenir et à ne lire que un chapitre à la fois par jour et je n'ai pas craqué comme beaucoup l'ont fait je l'ai vu sur les réseaux et je vous parlerai bien sûr pas de la vie globale du livre dans la prochaine vidéo et pour terminer hier j'ai commencé snowy little life de fanny dl et je sais pas très loin j'ai lu 40 pages plus ou moins je les quatre premiers chapitres alors ici on retrouve gilles qui qui retourne en fait dans sa famille pour pour les vacances de noël et en fait gilles elle s'est un peu empêtrée dans un dans un mensonge auprès de sa famille dans le sens où le noël précédent son frère est arrivé en disant que sa femme était enceinte du deuxième enfant sa soeur a annoncé qu'elle avait rencontré quelqu'un et puis ses parents se sont tournés vers elle en disant et toi qu'est ce qui se passe dans ta vie qu'est ce qu'il ya de nouveau qu'est ce qu'il ya de waouh et en fait comme il se passait rien dans sa vie que au niveau du boulot c'était une assistante sur exploité etc ben en fait elle a menti en disant que elle avait été promue en tant que responsable d'équipe et donc ça fait un an qu'elle est un peu empêtrée dans ce mensonge mais cette année elle espère que tout va changer parce que son patron juste avant qu'elle parte lui a proposé un très très gros dossier qui pourrait faire décoller sa carrière si elle travaille pendant les vacances de chez ses parents mais en prenant son son pc et en travaillant de là bas et le problème enfin le problème le ce qui se passe c'est que dans le train pour arriver jusque chez ses parents elle rencontre mathieu qui lui est un auteur qui a qui a le syndrome de la page blanche et qui a comme deuxième travail enfin un sous travail entre guillemets parce que pas son son métier d'auteur ne le rémunère pas assez donc son deuxième travail c'est de se faire passer pour le faux petit ami de deux personnes qui lui demandent et qu'ils l'engagent pour ça et quand on sait ça c'est absolument pas un spoil du tout parce que passé dans les 40 premières pages mais quand on lit le début ça fait clairement penser qu'en fait bah le mathieu c'est le faux petit ami de sa petite soeur et ben voilà on arrive à la fin du chapitre 4 et qu'est ce qu'on apprend bas c'est le le faux petit ami de sa petite soeur sauf qu'en fait dans le train il a démonté sa famille il il a il a dit des trucs voilà comme quoi ben la soeur de sa fausse petite amie était chiante et tout donc en parlant en fait de de gilles mais sans le savoir ça promet d'être d'être drôle et j'ai vraiment vraiment hâte de le continuer même si je pense pas que j'aurai énormément de temps demain pour le lire vu que bas ce sera le c'est le réveillon et et puis bah voilà le 25 non plus donc ça vous aurez sûrement mon avis dans dans un prochain blog qui sera plutôt sur toute une semaine du coup parce que voilà ça va me manquer de faire de faire des vidéos tous les jours et de vous postez des vidéos tous les jours mais je peux pas continuer à ce rythme donc je vais je vais repasser en en vlog par semaine sur ce bas je clôture cet avant dernier blog celui de demain il arrivera sûrement plus tard parce que comme je vous ai dit donc le 24 soir on est chez mes parents le 24 midi on est dans la famille de mon chéri donc voilà on n'aura pas j'aurai pas trop le temps de monter la vidéo et de la poster comme d'habitude pour 16 heures maximum donc ce sera peut-être plutôt en soirée par 18 19 heures on verra bien ce que ce que j'arriverai à faire voilà en tout cas je vous souhaite d'avance un bon réveillon et de bonnes fêtes et je clôture vraiment ce blog je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain et je vous dis à demain